Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver pour ce live Facebook du PCF. Alors maintenant, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire et nous l'avons rebaptisé le live des jours d'après. Non, le live du… Les jours heureux. Les jours heureux, déjà ça commence bien. Le live des jours heureux, c'est une rencontre. Donc, chaque semaine, un débat, une thématique et nous avons décidé de commencer avec un sujet très important qui est celui de la recherche et de l'état de la recherche aujourd'hui en France et en Europe en lien avec le Covid, mais plus généralement la recherche scientifique. Et pour cela, nous recevons deux personnes, Pierre Ouzoulias qui est sénateur PCF des Hauts-de-Seine, mais aussi chercheur au CNRS. Salut Pierre. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Bonnerie qui est professeur en sciences de l'éducation à Paris 8. Salut Stéphane. Bonjour. Donc, vous connaissez le principe, vous posez vos questions en commentaire et moi je les pose à nos invités directement. Nous avons déjà reçu une série de questions par lesquelles je vais commencer. Donc, sans plus attendre, nous avons une question de Mariette qui nous dit « Quels moyens sont déployés actuellement pour trouver un traitement au Covid ? » Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je réponds en trois points. Premier point, il faut savoir, parce que les chercheurs l'ont dit, que malheureusement la recherche de fonds sur les coronavirus a été interrompue en France et que, malheureusement, elle aura pu nous apporter des éléments d'information essentiels pour traiter ce coronavirus. Deuxième point, l'Allemagne, par exemple, a mis 3,5 milliards sur la recherche sur le coronavirus. En France, aujourd'hui, d'après les annonces gouvernementales, il va falloir que les opérateurs de sciences, INSERM, CNRS, fassent leur recherche à budget constant. Donc, il n'y a pas de moyens nouveaux développés par la France sur la recherche du coronavirus. Et troisième point, malheureusement, la France n'a pas changé son système de recherche, c'est-à-dire que la recherche reste fondée sur des appels à projets et sur la mise en concurrence de tous les opérateurs. Donc, le président Macron nous a expliqué que la France était en guerre contre le virus, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'état-major, il n'y a pas de troupes et il n'y a pas de moyens. D'accord. Alors, en lien avec la question que nous posait Chris, avant la crise du Covid, la recherche était déjà mobilisée pour dénoncer la situation de la recherche en France. Pourquoi les chercheurs n'ont-ils pas été écoutés à ce moment-là ? Stéphane ? Peut-être que ça vaut la peine un mot de rappeler pourquoi les chercheurs, avant de comprendre pourquoi ils n'étaient pas écoutés, pourquoi ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés parce qu'il y a trois rapports qui ont été commandés par Macron et la ministre Vidal pour soi-disant réformer la recherche, c'est-à-dire accroître les mauvaises orientations qui étaient déjà à l'œuvre avant leur arrivée. Notamment, dans ces réformes, il y a le risque d'accroître la précarité des jeunes chercheurs, ce qui est quand même très dissuasif pour que des étudiants s'engagent dans le métier de chercheur. Or, on a besoin d'un vivier de bons chercheurs pour le futur, avec en plus les réformes sur lesquelles on pourra peut-être revenir, de Parcoursup qui élimine des étudiants, avec le manque de financement pour les étudiants. Ça assèche le vivier en les poussant hors de l'université, ce qui veut dire qu'à terme, on aura un problème de recrutement de chercheurs. Et autre aspect de cette réforme, c'est le fait, Pierre en parlait à l'instant, qu'en France, depuis un bon moment maintenant, les laboratoires sont mis en concurrence. Mais ce que propose Macron, c'est en plus de mettre en concurrence les chercheurs et les enseignants-chercheurs entre eux, dans les mêmes universités. Je donne un exemple très simple. Moi, sur l'année, je fais 192 heures de cours, et le reste, c'est consacré à la recherche et à l'administration. Eh bien, ce que propose cette soi-disant réforme, c'est que les chercheurs qui auront publié des résultats en grand nombre se verront dispensés d'un certain nombre de cours. Sous-entendu, l'enseignement, c'est une punition. L'enseignement, c'est une sale tâche. Former les étudiants à continuer à faire de la recherche, ce n'est pas bien. Et que, du coup, ça met les chercheurs en concurrence. Plutôt que de créer des coopérations, et la connaissance, elle se produit par coopération, avant tout, en confrontant les résultats, en les agrégant, etc. Mais le plus pervers de l'affaire, c'est que ça nous pousse, si on veut garder notre temps de recherche et ne pas être envahi avec le double ou le triple d'enseignement, à nous focaliser vers de la recherche à très court terme, donc vers les domaines de connaissance où on est à peu près sûr de trouver un résultat, donc certainement le moins innovant, et ce qui dégage des perspectives moins neuves, et donc, finalement, qui empêche les grandes découvertes. Parce que ce n'est pas en se posant les questions à court terme, celles dont on… En fait, la recherche, ce n'est pas seulement des réponses, c'est se poser des questions. Il faut avoir du temps pour que les questions qu'on se pose, on les révise, on les reformule, on les arrange en fonction des connaissances qui sont produites. Et là, finalement, au nom de la recherche à court terme pour du profit, du profit, parce que c'est qu'est-ce qui est rentable et marchandisable à court terme, eh bien, on empêche les chercheurs de se poser des questions à plus long terme, qui seraient très efficaces sur des virus émergents. En parlant donc de ce but de la recherche, on a une question de Jo qui nous dit « Ne serait-il pas plus efficace de coordonner, de financer la recherche d'un traitement contre le Covid au niveau européen ? » Pierre, je pense que tu peux nous répondre sur cette question. Ce qu'on peut constater, malheureusement, c'est que face à la pandémie qui touche toute l'humanité, et c'est sans doute historiquement la première fois que toute l'humanité est touchée de la même façon, quasiment en même temps, par le même virus. Et face à cette pandémie, on voit bien que l'Europe a réagi en ordre complètement dispersée, et que la première réaction des États membres, ça a été de fermer leurs frontières, donc de se réfugier sur des solutions individuelles nationalistes. Par rapport à ta question, aujourd'hui, on attend encore une réaction coordonnée de l'Europe pour développer des solutions, à la fois des solutions thérapeutiques, mais des solutions de recherche. Et on a le sentiment qu'une nouvelle fois, l'Europe est coincée entre deux blocs qui s'affrontent, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Je crois que sur ce sujet, comme sur d'autres, il était vraiment important de dégager des solutions pour permettre une souveraineté de l'Europe en matière de recherche sur le coronavirus. On a Amélie qui nous dit, pendant la crise Covid, des chercheurs, des associations de jeunes chercheurs et des sociétés savantes ont demandé dans les plus brefs délais de lancer un véritable plan d'urgence pour la recherche scientifique. Où on en est ? Alors, c'était le bout de la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, parce que j'ai expliqué quelles étaient les réformes contre lesquelles on se battait, il y a effectivement eu un mouvement des chercheurs qui a été finalement peu écouté parce que c'était en parallèle du mouvement contre la réforme des retraites. Et je crois qu'il est important de souligner que ce mouvement était très, très large. Je veux dire, il y a la diversité des sections CNRS, de disciplines qui d'habitude, quand même, ne vont pas toutes dans le même sens. Les sciences humaines, les sciences appliquées, les sciences juridiques, je pourrais toutes les citer, mais il y a eu des montées au créneau de responsables, de communautés entières, il y a eu des manifestations, il y a eu des universités parfois bloquées, qu'on soit pour ou contre la modalité d'action, mais très largement des gens qui se sont mobilisés sans aucune réponse, je veux dire, dans l'autoritarisme et la toute-puissance. Alors, sur le plan d'urgence, Pierre aura plus d'éléments, sur le Parlement, mais on s'est heurté à une fin de non-recevoir, au fait que les syndicats n'ont absolument pas été écoutés et que le virus est arrivé, finalement, trois mois après, on en était au même point de débat avec nos gouvernants. Sur ça, sur le débat au Sénat, parce qu'on a une question qui vient de nous arriver de Nicolas, qui nous dit justement quelle a été l'action des sénateurs communistes pour supporter la recherche, donc peut-être tu peux répondre à ce moment-là. Ah oui, 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 parce que moi, j'y travaille tous les ans, tous les ans, depuis que je suis élu, 2017, dans le cadre de la discussion budgétaire. Je propose un amendement qui est très simple, qui est la suppression du crédit impôt recherche, 6 milliards et demi d'euros, 6 milliards et demi, et j'affecte ces 6 milliards et demi à la recherche publique. Bon, mes amendements, vous avez bien compris, ils ne sont pas votés, mais tous les ans, je porte ce débat en considérant, et l'exemple de Sanofi nous montre bien que, malheureusement, le crédit impôt recherche, ça ne sert pas à la recherche. Donc, tous les ans, je poste ce débat. Et là, le 26 mai à venir, va être débattu au Sénat le texte de loi. Et il y a notamment la prolongation des contrats doctoraux, parce qu'il y a un certain nombre de docteurs qui n'ont pas pu aller dans leur baratoire, en bibliothèque, etc. Le gouvernement accepte qu'il y ait une année supplémentaire qui soit possible pour eux, sauf qu'elle n'est pas financée. Je vais présenter un amendement, je vais essayer d'intervenir dans le débat pour qu'il y ait une rallonge financière donnée par le gouvernement pour permettre la prolongation de ces contrats. Tout à l'heure, tu parlais de coopération. On a aussi une question qui nous dit, par rapport au scandale de Sanofi dont tu viens de parler, mais que fait l'OMS ? Alors, l'OMS agit en donnant à chaque État membre, et vous savez que les États-Unis sont sortis de l'organisation, une forme de cahier des charges qui doivent adopter aux spécificités de la recherche du pays, et puis surtout aux spécificités des services de santé. Donc, l'OMS a parfaitement conscience qu'appliquer partout les mêmes procédures, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, par exemple, en France, les recherches menées dans le cadre du programme DiscoSuvrierie se font en application des préconisations de l'OMS. Mais l'OMS ne peut pas intervenir davantage, n'en a pas les moyens, pas la volonté, elle ne peut pas contraindre les États. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est que par rapport à l'OMS, il y a une forme de défiance à la fois des États-Unis et de la Chine, et que des organismes qui sont indispensables pour la coordination mondiale face à l'épidémie soient aujourd'hui en grande difficulté, soient mis en grande difficulté par des pays comme les États-Unis, voire la Chine. Donc là, on a une question plus générale qui, je pense, s'adresse à vous deux. Elle est drogée, elle est simple. La recherche doit-elle être rentable ? Stéphane, peut-être que tu peux commencer. Elle est générale, mais elle est très précise. parce qu'effectivement, c'est une question clé. Il y a des enseignements à tirer de cette crise. Je vais partir d'un exemple concret. Notre collègue Bruno Canard a donné des interviews à l'Humanité il y a quelques semaines, où il montrait que, suite à la crise du SRAS, qui était, si ma mémoire est bonne, 2004 ou 2006, je ne sais plus bien, un certain nombre de crédits avaient été dégagés par l'Europe pour essayer de comprendre ce virus et, évidemment, nous prémunir contre. Ils auraient été capables de dégager un certain nombre, certaines sommes. Sauf qu'une fois passée la crise, les crédits ont été coupés. Et on voit bien la réaction des gouvernants actuels. C'est-à-dire qu'on cherche, on met de l'argent pour la recherche, quand il y a, à court terme, un enjeu, évidemment, de la sanitaire, mais aussi de profit. Parce que celui qui trouve le vaccin en premier contre le Covid aujourd'hui, c'est un débouché rentable à coup sûr. Sauf que si, en 2006, au lieu de couper les crédits européens et français, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi la France qui a coupé les crédits au type de recherche qui était engagée, la stratégie qui était développée par les collègues qui ont donné ces interviews, c'était de se dire les virus ont des identités qui sont plurielles et il y a des familles de virus. Et donc, la stratégie qu'ils avaient développée, ce n'était pas de cibler sur un seul d'entre eux, mais c'était essayer de comprendre des risques émergents possibles par rapport à des virus cousins et d'essayer de comprendre ces familles de virus. Parce que si l'un d'entre eux émergeait qu'on ne connaissait pas ou l'un d'entre eux prenait une ampleur soudaine, etc., on avait des éléments de connaissance non pas parfaits et complets sur l'un d'entre eux, mais on avait quand même des éléments de connaissance sur la famille de virus qui permet de gagner énormément de temps. Sauf que, et à l'époque, ils pointaient deux types de familles, le SRAS et le COVID. Et bingo, c'est l'un après l'autre ceux qui sont sortis. Sauf que, comme on a coupé les crédits, maintenant, on court après le temps. Et donc, est-ce que la stratégie de recherche pertinente aujourd'hui, c'est seulement d'affecter des crédits à court terme et rentables sur le COVID-19, celui qui est sorti en 19, ou est-ce que c'est de lancer des programmes de recherche pérennes et donc pas rentables à court terme, mais qui peut-être le seront plus tard, parce qu'il y aura un COVID 20 ou 21, un peu différent, pas exactement le même, mais qui aura des caractéristiques similaires. Eh bien, finalement, de focaliser sur le profit financier à court terme, la logique capitaliste nous empêche d'être efficace à moyen et à long terme. Et c'est ce qu'il faut retenir, le profit, la recherche de profit est inefficace pour répondre aux besoins humains. Pierre ? Oui, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je remarquerais que, par exemple, on voit très bien que Sanofi, par rapport au risque sanitaire, ne prend absolument aucun risque, n'est pas intéressé par la recherche de fonds. Ce qui l'intéresse, c'est de répondre à l'urgence du moment pour essayer de maximiser ses gains. Et par rapport à ce qui se passe en ce moment, on voit très bien que ce que Sanofi essaye de faire, c'est de mettre en concurrence directement les États, les uns contre les autres, pour pouvoir apporter la solution vaccinale, s'il existe, au plus offrant. C'est tout. Donc, en ce moment, il y a une course entre les États-Unis, la France, un peu solitaire, et l'Europe. Et Sanofi ira fabriquer le vaccin là où il aura plus d'argent et moins de contraintes. C'est tout. Voilà comment aujourd'hui Sanofi, qui est quand même un énorme groupe, réagit par rapport à la science et à la recherche. Donc, ils vont là où c'est le plus rentable. Justement, on a des questions qui nous arrivent en direct sur Sanofi. On en a plusieurs. Il y a Suzanne qui dit « Pourquoi ce vaccin n'est-il pas considéré comme un bien commun de l'humanité sorti du marché ? Est-ce que c'est possible ? » Oui, bien sûr. Alors, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il y a plusieurs thérapies qui peuvent être utilisées contre le coronavirus. et la thérapie vaccinale n'est peut-être pas la meilleure. Donc, il faut vraiment imaginer toutes les thérapies possibles, et notamment les antiviraux. Les antiviraux peuvent être utiles. Et là, même chose, ça fait quelques temps que Sanofi a abandonné les recherches de fonds sur les antiviraux parce que ce n'était pas rentable. Donc, bien évidemment, quand l'humanité est tout entière attaquée par le même mal, on se dit que la réponse, elle doit relier tous les êtres humains et que nécessairement, elle doit sortir des conditions du marché. C'est une évidence. Et je crois que la pandémie montre bien que les solutions du libéralisme, elles nous mènent à la ruine, mais comme en matière environnementale, le marché, le capitalisme ultralibéral n'a pas de solution face à la crise environnementale et face à cette crise sanitaire. Stéphane, tu voulais répondre à cette question ? Oui, enfin, pas élargir, mais ce que je trouve… Bien sûr, la crise actuelle, elle est effrayante, mais la recherche, elle se doit de garder un sang-froid et d'aborder les choses en termes rationnels. Et du coup, il ne faut pas être piloté seulement par l'émotion que les médias font monter pour la recherche vite de cette seule solution. Il en faut une. Mais je crois que les moyens dégagés pour la recherche doivent aussi nous permettre de voir un peu plus loin que le Covid lui-même, comme je le disais tout à l'heure, avec d'autres risques émergents qui vont arriver derrière. Parce qu'avec la mondialisation, désormais, dès qu'un virus va apparaître, il risque de circuler. Au-delà de la seule question médicale, je crois que c'est intéressant parce que nos concitoyens aujourd'hui s'intéressent à la recherche, ce qui n'était pas autant le cas il y a quelques mois. C'est intéressant de tirer des enseignements sur la diversité des domaines de recherche. Quand j'étais jeune doctorant, j'ai payé un bout de ma thèse grâce à une recherche financée par le ministère de l'Éducation nationale. C'était Allègre et Ségolène Royal à l'époque, sur la question du décrochage scolaire qui apparaissait comme un nouveau phénomène. Et nous étions, je vais le dire de mémoire, 17 ou 18 équipes de chercheurs à rendre un rapport de recherche. Et le jour où on remet le rapport, quasiment toutes les équipes répondent en présentant la chose. Attention, le décrocheur, ça n'existe pas. C'est le résultat d'un parcours d'incompréhension, de raté. Et donc, plutôt que d'essayer d'identifier le décrocheur dès le plus jeune âge pour l'identifier, le traiter à part, et ça ne coûte pas cher, parce que du coup, on les sort tôt du système. Il vaut mieux réfléchir à ce qui, dans les formes d'enseignement, dans les contenus, fabrique de l'incompréhension, qui pour les uns va rester légère, et pour les autres va devenir plus grande, et à force d'incompréhension, va aboutir au rejet de la scolarité. Réponse du représentant du ministère, après la présentation des chercheurs, c'est très bien, on vous a entendu, mais on va continuer à chercher les jeunes décrocheurs dès le plus jeune âge, et on va faire le contraire de ce que vous nous avez raconté sous-entendu. Ça veut dire que cette recherche d'immédiateté, de solutions à court terme, qui n'écoute pas les chercheurs, mais veut juste, finalement, des solutions politiciennes pour dire, regardez, on fait des choses, regardez, c'est efficace à court terme, et ça ne coûte pas cher, donc on peut garder l'argent pour le profit capitaliste et pas pour les services publics, en fait, on voit 20 ans plus tard que le décrochage n'a cessé de croître parce qu'on n'a pas réglé dans l'école elle-même, au cœur de la scolarité, ce qu'on montrait depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a besoin de réfléchir aux manières d'enseigner qui permettent la réussite de tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale. Et sur ce point, plus généralement, ça veut dire que ce qui s'oppose, c'est le court terme et le profit contre le moyen terme, le long terme, qui, peut-être, toutes les recherches ne seront pas efficaces, mais parmi elles, il y en a qui seront beaucoup plus efficaces que le bout-à-bout des petites à court terme. On a deux questions sur le financement de la recherche. Il y en a une de Christophe qui dit si la recherche était nationalisée, ne serait-elle pas plus efficace ? Et à quoi sert le Téléthon ? Et il y a une autre question de Ifar qui dit comment se fait-il qu'on appelle aux dons pour la recherche en permanence ? N'y a-t-il pas d'argent disponible ? Peut-être que vous pouvez y répondre tous les deux. Et Pierre, j'ai où l'argent ? Oui, moi, je peux répondre sur le budget de la recherche. Oui. Le budget de la recherche, depuis 2018, il y a trois budgets successifs qui ont été votés par le Parlement et qui ont montré clairement que pour ce gouvernement, la recherche publique n'était pas une priorité. Parce que les budgets n'ont quasiment pas augmenté, ils sont quasiment en stabilité. En revanche, le crédit impôt recherche, j'y reviens, parce que c'est la principale dépense fiscale aujourd'hui, lui, il a augmenté quasiment d'un demi-milliard tous les ans, entre 400 et 500 millions. Donc, on voit très bien que pour ce gouvernement, la bonne recherche, c'est celle qui est faite par les boîtes privées, sans aucune contrepartie, sans aucune vérification. Et puis, vis-à-vis de la recherche publique, ce gouvernement a toujours cette suspicion de principe qui considère que, de toute façon, les fonctionnaires utilisent très mal l'argent public et, eux, il faut qu'ils rendent des comptes qui soient vérifiés en permanence. Et c'est cette discordance de traitement qui fait qu'aujourd'hui, les chercheurs ne supportent plus la façon dont ils sont traités. Ils estiment que, moralement, on ne peut pas systématiquement considérer que l'argent public, c'est de l'argent qui est mal dépensé par la recherche publique. Tout montre le contraire. Donc, dans le mouvement des chercheurs et des enseignants-chercheurs, dont vous parlait Stéphane, il y avait ça aussi, fondamentalement. Ce que les chercheurs réclament, c'est aujourd'hui que le gouvernement et la société leur fassent confiance. Quand on leur donne de l'argent, ils cherchent et ils trouvent, pour la cause commune. Mais alors, est-ce que le Téléthon, c'est utile ? C'est toujours utile d'avoir de l'argent supplémentaire. Ce qu'on souhaiterait, c'est que la France, aujourd'hui, dépense environ 2,3 % de son PIB pour la recherche. En Allemagne, on est au-dessus de 3 %. En Belgique, on n'est pas loin de 3 %. Et ça fait 20 ans que tous les gouvernements successifs disent que ça serait bien d'arriver à 3 % du PIB. Et voilà, il faut un engagement politique fort et arriver à 3 % du PIB. Ce qui n'empêche pas le Téléthon et d'autres formes de sollicitations. Je trouve ça très bien. Mais ce qu'on a besoin maintenant, c'est 3 % du PIB pour la recherche publique. En plus de la quantité, il y a la nature de l'affectation. C'est ce que disait Pierre. Est-ce que ce sont des crédits pérennes et les chercheurs peuvent développer leur programme ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne rendent compte à personne. On passe notre temps à être évalués. Je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, le moindre article de recherche qui présente des résultats est expertisé au moins par deux experts anonymes. Tous les cinq ans, tous les laboratoires de recherche sont évaluées, quelles publications, quelles sont les stratégies, etc. Donc, on passe notre temps à rendre des comptes. Pourquoi rajouter un travail inefficace où on passe notre temps à demander de l'argent ? Parce que quand même, là, Julia, il faut préciser pour nos auditeurs qu'en tant que responsable d'équipe de recherche, on passe plus de temps à chercher des crédits, des financements sur appel à projet pour avoir le droit que nos équipes fassent leur travail plus qu'à travailler nous-mêmes à diriger des recherches. C'est de la folie furieuse. Et les chercheurs des équipes qui sont sur des statuts précaires, comment peuvent-ils engager des programmes de recherche ambitieux qui vont mettre sept, huit, dix ans à produire des résultats quand les financements sont sur deux, trois ans, sur un objectif précis à court terme et piloté en arrière-même par la recherche de profits financiers ? Ça veut dire qu'il y a la quantité, et 3% du PIB est essentiel, et il y a la nature de ces financements, aller vers des crédits pérennes, assurés, où on ne soit pas sur des sièges éjectables, où on passe notre temps à, finalement, on perd du temps à chercher les moyens financiers de pouvoir faire de la recherche. Ça serait un temps considérable, ça serait un gain d'efficacité terrible que d'être libéré de cette pression libérale. Alors, on a une question sur les déclarations d'Emmanuel Macron, d'Ali, qui nous dit Emmanuel Macron a annoncé vouloir sortir des lois du marché le vaccin contre le Covid, mais n'est-ce pas toute la santé qui devrait l'être ? Et qu'est-ce qu'on peut croire des déclarations de bonne intention de notre cher président ? Oui, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, la recherche hospitalo-médicale, celle qui se fait à l'hôpital, elle est sous la double tutelle du ministère de la Santé, du ministère de la Recherche. C'est une recherche qui perd des postes, qui perd des moyens depuis 10 ans de façon complète. En 5 ans, je crois qu'il y a 5% des médecins hospitalo-universitaires qui n'ont pas été remplacés. Donc voilà, ça c'est la réalité concrète de ce qui se passe depuis plusieurs années et qui manifestement ne change pas. Alors, il y a des déclarations de bonnes intentions du président, moi je peux vous en citer une trentaine sur la recherche. Depuis des ans et demi, ça part dans tous les sens. On allait voir un sursaut historique, des sommes, des milliards dépensés. La réalité, c'est que le budget 2021 de la Recherche, celui que le Parlement va discuter à l'octobre, manifestement, il n'apportera pas de crédit supplémentaire pour la Recherche. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est du concret. Il va falloir que pour l'hôpital et pour la Recherche en général, on ait du concret, on ait des moyens et des postes. Voilà. Et on jugera sur les faits. Voilà. Ils ont été très forts pour trouver des moyens avec la BCE pour sauver les profits. Ils doivent pouvoir utiliser l'argent de la BCE pour autre chose et les services publics dans leur large majorité. Donc on arrive à la dernière question de ce live, qui sera une question récurrente qu'on posera à chacun de nos invités quand ils viendront sur leur proposition. Donc comme c'est le live des jours heureux et que c'est dans l'idée de construire le monde d'après, on se nourrira de toutes ces réflexions. Donc à tous les deux, je vous pose la question. Quelle est votre proposition pour les jours heureux ? Pierre, je t'en prie. Alors, simple, simple. Ça serait remettre la science, une science libre, indépendante, au service de l'humanité et au service de l'émancipation individuelle. Voilà. Vaste programme. C'est un beau programme, oui. Et Stéphane, pour le mot de la fin ? Eh bien, pour aller dans le même sens et le concrétiser, pour ce faire, il y a besoin, comme je le disais à l'instant, d'aller chercher les milliards là où ils se trouvent pour les réorienter et dans leur application, de les utiliser pour que les chercheurs puissent travailler de façon pérenne sur des postes stables de fonctionnaires. Eh bien, voilà. Deux beaux projets. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce premier live des jours heureux. C'est passionnant. C'est un sujet que je pense qu'on n'a pas fini d'épuiser. Mais en tout cas, on aura eu de bons échanges ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une table ronde sur la question de l'écologie. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous deux et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. bon